Il y a nos quatre orateurs qui ont parfaitement respecté le temps de parole, qu'on va demander de venir au pupitre parce que vient le temps d'échange et la table ronde avec les éventuelles questions qui peuvent venir de la salle mais également en distanciel. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des commentaires ? Une question pour Patricia. Je ne sais pas si on classe le CG dans l'imagerie. Dans ton joli cas clinique, sur le CG, il y a quand même une hypertrophie qui est assez nette aussi sur l'électro. Est-ce que tu penses que ça pourrait être discriminant ? Parce que dans l'amylose, ils sont quand même soit normaux, soit franchement microvoltés. Est-ce que ça aurait déjà pu aider et éviter certains examens ou pas du tout ? Alors, le microvoltage classique, il est surtout présent chez 40% des amyloses à L. C'est plutôt de l'ordre de 25 à 30% dans les amyloses à transthyrétine. On a des patients qui sont normovoltés et c'est vrai qu'on a un certain nombre de patients, y compris dans les amyloses, où il y a une HVG électrique. Alors, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas aussi franche avec les grandes ondées qu'il y avait chez ce patient-là. Ça peut se voir quand même, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à avoir des amplitudes aussi importantes dans une amylose. J'avais une question pour Patricia. Est-ce que les marqueurs biologiques peuvent être intéressants pour discriminer les différentes hypertrophies ? Alors, oui, c'est sûr que les CMH sarcomériques vont volontiers avoir des NT pro BNP ou des troponines qui sont normaux ou subnormaux. Après, ça peut être augmenté quand même aussi chez certains patients. Le fait d'avoir un NT pro BNP ou une troponine à augmenter, c'est plus souvent associé aux maladies de surcharge. Mais on le voit aussi bien dans l'amylose que dans la maladie de fabri. Peut-être plus quand même plus important dans l'amylose que dans la maladie de fabri. En effet, ça peut être un élément, mais ça ne doit pas s'arrêter à ça. J'avais deux questions, s'il vous plaît. Une pour Patricia Réan. On a vu que la spécificité du strain, la pickle sparring, n'est pas excellente. Mais qu'en est-il de la sensibilité ? C'est-à-dire, en autre terme, quand il y a une suspicion d'amylose, mais qu'il y a un strain normal, quand est-ce que vous vous arrêtez ? Ou quand est-ce que vous demandez une scintigraphie ? C'est vrai que quand on a la pickle sparring, souvent, c'est plutôt des formes déjà assez avancées. Nous, ce qu'on cherche de plus en plus à rechercher, c'est les formes précoces pour pouvoir les prendre en charge précocement et limiter les complications et la progression de la maladie. Je pense que si on a une petite cavité ventriculaire, une HVG inexpliquée, un peu concentrique, et qu'on pense à l'amylose, il ne faut pas s'arrêter à un strain normal pour aller plus loin. Je pense qu'il ne faut vraiment pas être restrictif et s'arrêter juste sur le strain. J'avais une seconde question pour Sylveste Maréchaux. Il y a une équipe québécoise qui propose d'incrémenter le score calcique valvulaire avec la fibrose de la valve sur le scanner injecté. Est-ce que vous avez connaissance de papier là-dessus ? Où est-ce que vous travaillez là-dessus ? Je n'ai pas de notion à titre personnel. Je pense que c'est une très bonne remarque. En effet, ce sont probablement des sténoses plus fibroses que calcifiées. En effet, il existe des publications sur l'intérêt de cette quantification de fibrose valvulaire. À titre personnel, je n'en ai pas l'expérience. Je ne sais pas si dans l'auditoire ou parmi vous, vous avez l'expérience de la quantification de la fibrose valvulaire au scanner. Ça me semble pour le moment très préliminaire, mais en effet, vous avez raison. Ça peut être quelque chose de pertinent dans ce domaine. J'ai une question pour Sylvestre aussi. Chez les patients qui ont un rétrécissement ortique qui paraît serré, mais avec des gradients pas très élevés, est-ce que systématiquement, tu leur fais faire une scintille osseuse ? Oui. Déjà, le rétrécissement ortique disséré à bas débit, bas gradients et FEVG normal, c'est rare. Nous, dans notre pratique, on l'avait fait de façon prospective, c'est 3%. À la Mayo Clinique, ils ont le même pourcentage. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de causes d'erreur, et notamment le fait qu'on sous-estime les gradients à l'écho si on n'utilise pas la sonde PEDOF et qu'on ne va pas chercher le gradient partout, par toutes les incidences. Donc oui, clairement, quand on est dans les 3% restants, qui sont ces patients qui posent problème, il me semble légitime qu'il y ait une HVG ou un remodelage concentrique de rechercher une amylose sous-assente. À l'inverse, lorsqu'on est face à des bilans préopératoires de sténose aortique, que ce soit à vie ou chirurgicaux dans mon service, au-delà de 65 ans, on réalise systématiquement une scintigraphie osseuse, dans la mesure où, de toute façon, comme Red Flag, ils ont tous systématiquement le septum à plus de 12. J'ai une question échographique sur Patricia pour l'APICAL-SPIRING. C'est vrai qu'on en parle beaucoup et c'est un signe d'orientation, sauf que quand on regarde les premiers papiers qui parlent de l'APICAL-SPIRING, il y a une bonne sensibilité et spécificité de 80%. Il y a un ratio, c'est un calcul à faire entre les 5 de l'APEX et tout le reste, qui doit être supérieur à 1 pour être dans les critères de bonne sensibilité et de spécificité. Et j'ai l'impression, et je ne sais pas si c'est repris par Félan, par exemple, que maintenant, c'est juste visuel. Et c'est que dès qu'on voit un peu un bouletite sans en faire aucun calcul, on dit que c'est une amylose, donc on part sur le bilan. Et je ne sais pas si dans les papiers qui suivent ce premier papier avec le ratio, est-ce qu'ils ont pris, est-ce qu'ils refont le calcul systématiquement ou est-ce qu'ils font juste l'échographie, se dit qu'il y a un APICAL-SPIRING et donc on s'arrête là. Et j'ai l'impression qu'on a complètement oublié ce premier papier Princeps et qu'on ne fait plus que du visuel. C'est vrai que peut-être que la sensibilité est meilleure si on s'intéresse au ratio. Je ne sais pas si Olivier ou Thibault, qui ont travaillé là-dessus, peuvent nous dire si en pratique vous le faites, vous le ratio. Moi, en pratique, je regarde le visuel. On le fait à l'œil et puis dans un papier qui a été montré, on montre que de toute façon, c'est 30% qui n'ont pas de gradients. Donc, encore une fois, c'est un élément au milieu d'une chaîne diagnostique, mais ce n'est pas un élément formel. Il faut prendre en compte tous les autres éléments. Je ne le mesure pas de façon quantitative, en tout cas, pour répondre à la question. Il y a peut-être aussi un élément, c'est que pour publier un papier, il faut des chiffres. Donc, de toute façon, on est obligé de quantifier. Sinon, si on ne calcule pas, on ne peut pas le publier. Après, que ça s'applique dans la pratique clinique ou non, c'est notre histoire. Nous, on avait regardé, quand j'ai eu une internat qui était chez nous, avant qu'il aille chez vous, sur un papier qu'on avait fait ensemble, et on avait regardé l'apical sparing. Et en fait, on a un biais de recrutement à Montdor, parce qu'on a sûrement des patients très sévères. Mais en fait, quand ils sont très sévères, l'apical sparing s'efface et ils deviennent sous le cut-off. Donc, les plus sévères ne peuvent pas être dépistés par le ratio. Donc, c'est vrai qu'en pratique, c'est tellement compliqué, long à faire. Je pense qu'il y a un problème de sévérité, mais un problème de cut-off. Après, on n'est pas obligé de faire le calcul complet. On peut faire juste le ratio des valeurs septales. Mais je pense qu'il y a à prendre en considération, c'est que dans les études PRINCEPS, ils ont pris des contrôles et des malades. Et qu'à partir du moment où les cut-offs, ils les ont définis. Et donc, le cut-off, ça dépend de la probabilité pré-test. Donc après, si vous comparez, et que vous venez avec quelqu'un qui a un RAC ou qui a une insuffisance cardiaque à effet préservé, obligatoirement, le cut-off discriminatif qui va vous dire « Tiens, c'est une amylose ou pas une amylose », il va être différent. Donc il faut définir maintenant des cut-offs qui font dans la vie courante le fait qu'on va dire « Tiens, la PICASPERING est supérieure à temps ». Parce que les cut-offs initiaux ont été basés sur des études cas contrôles et qui ne sont pas du coup applicables en vie courante. Mais je me demande si on ne devrait pas regarder finalement quand même ce fameux ratio bas-apex qui doit être à plus de 2,8. C'est ce qui a été publié dans le Position Paper, notamment, de 2021. Et la somme du strain basal qui doit être au-dessus de moins 47. Et en fait, quand on regarde ces faux positifs, en fait, à l'amylose, il faut peut-être regarder vraiment en détail ce gradient s'il n'est pas quand même hors des normes, en fait. Après, le challenge, c'est quand même de pouvoir diagnostiquer des formes précoces. Et la PICASPERING, quand il est là, généralement, ce n'est plus une forme précoce, en fait. On est déjà dans la maladie avérée. C'est sûr que quand on est face à la PICASPERING, on n'a pas d'excuses de ne pas éliminer l'amylose, entre guillemets. Moi, je pense que c'est un vrai sujet de recherche dans l'avenir parce qu'à titre personnel, j'ai de plus en plus de demandes de recherche d'amylose parce qu'en fait, les gens sont familiers maintenant avec le 2D strain. Et donc, ils trouvent une espèce de gradient base APEX et ils adressent pour suspicion d'amylose. Les jeunes en particulier, et puis la collectivité des cardiologues libéraux aussi. J'ai trouvé un gradient. Est-ce que c'est une amylose ? Est-ce que tu peux investiguer ? Et on se trouve maintenant avec quand même une forte demande qui n'est pas forcément une amylose. Après, c'est bien quand le dossier nous arrive avec le bilan hémato, la scintille demandée. Et de plus en plus, comme les gens ont le réflexe de demander ces examens-là face à la PICASPERING, on a quand même un filtre d'une certaine manière. Après, c'est vrai que c'est les autres diagnostics. Vous avez vu, c'est quand même seulement 70 %. Donc, ça veut dire qu'il y a 30 % de patients qui ont un autre diagnostic à débrouiller derrière quand même. Petite question juste pour Patricia. Du coup, est-ce que tu vois un intérêt dans ce cadre-là sur le strain de logé ? Parce que je trouvais ça assez intéressant chez ces patients-là. Mais après, je n'ai pas ton expérience. C'est sûr que dans l'amylose, on va avoir une infiltration amyloïde qui est une maladie atriale plus importante que dans les autres types d'HVG. Donc, ça peut être, en effet, un élément discriminant supplémentaire. Mais moi, je crois quand même vraiment beaucoup à tout ce qui est anomalies extra-cardiaques. En général, quand on reçoit un dossier et qu'on a tous les éléments qui s'allument, il y a le noçon de canal lombaire étroit, le noçon de canal carpien. On a très souvent beaucoup d'éléments, rien que sur l'interrogatoire, en tout cas du patient et sur son examen clinique, qui, même avant d'avoir fait l'imagerie, finalement, nous orientent vers un diagnostic en particulier. Donc, quand on veut faire le diagnostic éthiologique, il faut vraiment tenir en compte les anomalies extra-cardiaques parce que c'est vraiment ça qui va nous aider et nous permettre de faire le diagnostic le plus vite possible. Et une petite question pour Patricia et Sylvestre. Est-ce qu'il y a un paramètre qu'on avait dans la littérature qui est moins sexy que le strain mais qui peut être utile ? Le S'prime mitral. On en rediscutait avec Johan Bobot il n'y a pas longtemps avec l'idée que le S'prime mitral effondré peut être intéressant. Est-ce que vous l'utilisez un peu ? Pas du tout. C'est probablement moins performant que le strain mais c'est aussi diablement rapide et facile à avoir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne le fais pas. Et toi, Sylvestre ? Je le regarde, clairement. Mais après, je ne sais pas quelle est sa valeur diagnostique en concurrence avec la PICASPARING. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des données dans la littérature. Mais c'est vrai que quand je regarde cette petite ondée, je me dis que c'est interpellant. La situation avec Johan a apparemment un S'prime inférieur à 6 et quand même quelque chose sur un rétrécissement arctique. C'était là-dessus que c'était regardé et évoqué. Quand même avec une sensibilité très intéressante par rapport à l'amylose. C'est des petites choses parce qu'on parle de strain de l'oreillette. Dans la vraie vie du quotidien, ce n'est pas toujours facile de le faire facilement. Ce S'prime, ça peut être peut-être aussi d'avoir votre regard. Je crois qu'il est issu de manière assez parallèle quand même le E'. Je ne sais pas lequel est le plus discriminant. Peut-être le plus spécifique. Je pense que le E' est plus lié au pression de remplissage et le S'prime un petit peu plus à la fonction du tunnel. C'est comme ça qu'on a discuté avec Johan. Je ne sais pas que c'est facile. Une petite question pour Joël. Je suis pour amylose cardiaque mais sans hypertrophie ventriculée à vos. Je ne suis pas sûr que le modèle de la transthyrétine soit le meilleur parce qu'on arrive vraiment à postériori après des années et des années d'évolution, on les découvre en insurances cardiaques. Je pense que le très bon modèle pour répondre à la question, c'est l'AL. Puisqu'en fait, on peut être a priori. Globalement, tous les services d'échographie cardiaque sont sollicités pour rechercher l'amylose cardiaque dans les AL. Je crois qu'il y a trois phénotypes. Il y a l'AL sans atteinte cardiaque évidente. Il y a celle qui a une atteinte cardiaque évidente. Il y a celle probablement... Moi, j'ai trois, quatre cas comme ça où il n'y a rien. Il y a un BNP qui n'est pas normal, une tropogène qui n'est pas normale. Qu'est-ce que tu conclus ? En tout cas, on n'est pas bon probablement en échographie pour ces patients-là. Moi, je les envoie forcément en IRM. Tu ne peux pas te permettre de dire à l'écho... Quand ton écho est normal, ça arrive souvent. Il ne faut pas s'arrêter à l'échographie. Il ne faut pas exclure une amylose cardiaque parce que ton écho est normal. Donc, il faut au moins aller à l'IRM. Après, on peut discuter éventuellement les biopsies. Ça devient un peu lourd, mais au minimum, l'IRM. C'est ce que j'ai fait, mais l'IRM ne répond pas non plus parce qu'on est sur du 9 mm, donc on n'a rien. Je pense qu'on a peut-être une atteinte micro-vasculaire qui est patente, qui donne un peu de troponine. Mais il n'y a rien. Le problème, c'est que ça change ta prise en charge. Pas forcément. À ce moment-là, c'est la biopsie myocardique. Ça ne change pas la prise en charge s'il y a une atteinte d'un autre organe. S'il y a une atteinte rénale, souvent, ils sont adressés. Le diagnostic d'amylose est déjà fait. C'est ce que tu disais. Finalement, l'amylose est diagnostiquée, l'amylose probablement rénale, le plus souvent, et puis l'adressée pour bilan cardiaque. Donc, ça ne va pas changer la prise en charge. Mais ceci dit, est-ce que l'insuffisance rénale peut expliquer les élévations de NT-provenus ? Je n'ai plus les cas cliniques. Je n'ai pas regardé en détail, mais moi, j'ai conclu qu'il y avait probablement des dépôts amyloïdes pour lesquels l'imagerie était en difficulté. Mais le phénotype, en général, du malade n'était pas inquiétant. Pas d'insurance cardiaque, etc., mais avec un suivi répété. Je ne sais pas si Thibault, qui a une très bonne expérience de l'amylose à elle... Donc, en fait, ce qu'on arrive à comprendre avec les biopsies qu'on a faites, etc., c'est qu'il y a vraiment des amyloses vasculaires qui sont multisystémiques parce que tous les vaisseaux sont touchés. Et ceux-là, au niveau cardiaque, ont de l'atroponine élevée. Ils font souvent des tableaux de thrombotique ou de pseudomyocardite avec des dégradations rapides de la FEVG. Ils ont un pronostic qui n'est pas forcément bon, alors que l'IRM est normal puisqu'il n'y a pas de rehaussement, il n'y a pas d'infiltration majeure. La scintive, bien sûr, est normale, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, en fait, on est piégé parce que l'écho n'est pas forcément catastrophique, mais tout d'un coup, ils peuvent se dégrader rapidement. Donc, oui, effectivement, les biomarqueurs complètent bien tout ça et l'imagerie a des limites, en fait, dans ce genre de patients. Et juste, ces patients-là, est-ce que tu vois qu'ils s'aggravent au début de la mise en place du traitement ? Parce que nous, on a eu 2-3 cas comme ça qui s'aggravaient. Ça, c'est une autre question, c'est la toxicité éventuellement du traitement. Mais c'est des... Il y a Soulef qui est là, Sylvia, etc. Mais on a des tableaux vraiment pseudo-myocarditiques. On a un patient même qui était anesthésiste, d'ailleurs, de chirurgie cardiaque, Soulef, si on se souvient, d'un autre CHU que le nôtre qui a failli se retrouver en ECMO dans son propre service pour une dégradation subite, en fait, de la FEVG sur une amylose à elle qui a été traité. On nous l'a dressé pour greffe et finalement, je pense qu'il est toujours en vie. Et il a restauré sa fonction cardiaque et il a fait des poussées comme ça. On en a une autre que Poitiers nous avait transférée qui a été 2 fois sous ECMO alors qu'on a fini par transplanter mais qui avait une amylose aussi vasculaire massive et qui a fini par malheureusement mourir d'une complication vasculaire de l'ECMO périphérique du fait de son infiltration amyloïde. Donc, il y a de tout. On a fait une thèse avec Auréline Chalard là-dessus. Les amyloses vasculaires sont heureusement les moins fréquentes des amyloses à elle. Je parle amylose vasculaire pure. Mais en fait, on se fait tromper par l'absence de gravité échographique ou sur le NT-proBNP. Mais ils font vraiment des poussées pseudo-mucarditiques. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et probablement thrombotiques. Moi, je voudrais insister sur les IRM cardiaques normales dans les suspicions d'amylose. On en a fréquemment qui finalement sont des amyloses confirmées à la scintigraphie qui n'ont rien du tout d'anormal à l'IRM. Alors, s'il y a quelque chose, ça confirme, ça étaye le diagnostic, ça a une valeur pronostique. Mais si c'est normal et que vous avez tous les éléments qui vont dans le sens d'une amylose, il ne faut pas s'arrêter à ça pour conclure qu'il n'y a pas d'amylose en tout cas. Je rebondis juste sur cette question, une question pour Olivier. Olivier, finalement, à quoi ça sert l'IRM cardiaque pour le diagnostic ? Est-ce qu'une bonne scintille recherche de chaînes légères ? Finalement, l'IRM, est-ce qu'on ne peut pas s'en passer ? Si, si, on avait discuté avec Nicolas, on avait dit qu'on l'aborderait. Il abordera, je pense, juste après. Après, l'idée, c'est ce que j'ai montré, c'est qu'il faudra, on ne peut pas... Alors, il y a des problèmes de faisabilité et puis des problèmes de disponibilité. Je pense que nous, dans un centre, on peut faire des IRM un peu assez facilement. Après, clairement, le problème, je pense, c'est qu'il va falloir sélectionner des patients à qui on va se dire, tiens, ça va être intéressant d'avoir une IRM dans le suivi. Donc, il y a les patients chez qui on a un doute ou ça peut aider dans la prise en charge, dans le diagnostic. Et je pense qu'il va falloir plutôt se projeter pas sur une IRM diagnostique, mais plutôt sur une IRM diagnostique, pronostique, et pour le suivi. Et après, réfléchir à... Est-ce que si on ne peut pas faire des IRM à tout le monde, est-ce qu'il ne faut pas faire au moins des IRM plus courts sur certaines populations, si on veut le faire à grande échelle ? Et puis après, les alternatives, éventuellement, scanographiques, je ne sais pas ce que ça donne, c'est un premier papier. Mais parce qu'aussi, une fois sur deux, le patient, il est en EFA, il a un pacemaker, il ne tiendra jamais dans une machine allongée. Donc, une fois sur deux, on ne se pose même pas la question de faire l'IRM, même si on a l'accessibilité. Et donc ça, c'est une autre question auxquelles il va falloir répondre, surtout dans le suivi et dans les optimisations thérapeutiques à venir. Super, très clair. Et juste avant qu'on enchaîne, une petite question de Sylvia, et après, on enchaîne. Merci. Une question pour Joël sur les amyloses sans hypertrophie. Je suis assez perturbée depuis un an et la publication d'un papier histologique sur la prévalence des amyloses AL et TTR, en fait, chez les personnes âgées, qui montrait qu'il y avait 50 % d'hommes, 50 % de femmes. Ce qui n'est pas du tout ce qu'on a en clinique, en fait, en termes de ratio hommes-femmes. Donc, ma question, est-ce que ces amyloses sans hypertrophie, ce n'est pas aussi parce que le seuil de 12 mm, en fait, pour les femmes, il est peut-être trop élevé pour poser le diagnostic d'amylose ? Oui, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Après, il faut donner un seuil quand même. Je ne sais pas pourquoi tu voudrais qu'il y ait une différence entre les hommes et les femmes ? Parce qu'il y a des différences sur les volumes. Je ne sais pas. Par rapport à la masse VG, tu veux dire ? Oui, c'est ça. C'est vrai que l'hypertrophie, on utilise classiquement les épaisseurs pariétales. Enfin, la définition de l'hypertrophie VG, c'est la mesure de la masse VG. Donc, les épaisseurs, c'est plus facile. Enfin, toutes les études sont avec des épaisseurs. Il n'y en a aucune, alors que la valeur de référence, c'est le calcul de la masse VG par l'équation de Devo. Et dans aucun travail, on ne te parle de la masse VG. On parle effectivement... Par rapport à ça, effectivement, on pourrait dire que peut-être ce serait un critère plus discriminant que les épaisseurs simples. Donc, les épaisseurs, en fait, il y a une recommandation de l'ACC, enfin, de l'American Art Association. On l'avait utilisé pour Taos qui se base sur les épaisseurs et ils ont différencié les hommes et les femmes. Et donc, chez les femmes, ce n'est pas 12, c'est 11. Mais ça dépend, de toute façon, de la surface corporelle, en fait. Mais donc, il y a effectivement quand même un truc, mais personne ne l'utilise, en fait. Et personne ne le connaît. Mais quand on avait fait dans Taos l'analyse, on voyait bien que ce n'était pas différent et que les prévalences changeaient parce qu'en fait, les femmes se retrouvent à 11, 5, 11, 8, avec une HVG, et qu'en fait, tu fais basculer l'histoire. Donc, en fait, il faudrait qu'on refasse les guidelines. Mais à chaque fois que je fais une diapo et que je mets attention aux femmes, 11, on me traite de misogyne. Non, mais c'est vrai qu'en fait, dans l'équation de De Vrault, le seuil de masse VG n'est pas le même entre les hommes et les femmes. Donc, ça paraît logique, effectivement. Et je pense qu'il faudrait tenir compte aussi de la dimension de la cavité aussi parce qu'il y a des cas de figure où il n'y a en fait que 11 ou 12 millimètres, mais il y a une toute petite cavité et quand on voit l'image des coups, on a l'impression qu'il y a une grosse HVG, mais en fait, au final, quand on fait les mesures elles-mêmes, il n'y a pas beaucoup. Mais quand on voit le ratio entre la cavité et l'épaisseur de parois, il y a quelque chose qui est évocateur, en fait. Allez, on va poursuivre la discussion après. Arnaud Gala, pour la suite.